Le 30 mai dernier, s'est tenue une séance d'information publique à la salle communale du Grand-Lancy. Cette séance a porté sur le plan directeur cantonal Genève 2030. Quatre séances ont été organisées dans tout le canton. Elles ont permis aux autorités d'informer la population sur les détails du projet et ont donné l'occasion à tout un chacun de venir s'exprimer. Cette séance publique s'inscrit dans une série d'actions d'informations qui s'effectuent dans le cadre de l'enquête publique du projet de nouveau plan directeur. Il s'agit d'informer la population, les associations, de façon à ce qu'elles puissent se prononcer en connaissant le code sur ce projet. Cette séance se déroule d'abord par une présentation générale du plan, avec les différents éléments, puis on passe en revue à peu près tous les secteurs nouvellement bâtis ou qui seront amenés à peut-être être bâtis si ce plan directeur est adopté, dans tous les secteurs du canton. Et puis ensuite, on passe à une phase question avec les habitants. Ce projet prévoit une série de mesures que le canton sera amené à prendre sur les deux prochaines décennies. Le plan directeur, c'est en quelque sorte l'instrument de base de l'aménagement du territoire qui va coordonner les actions des communes, des différentes offices de l'État, mais aussi avec la politique de la Confédération. On sait très bien qu'il y a des problèmes de logement actuellement. Il faut construire des logements. Il y a des problèmes de mobilité. C'est de savoir comment on va se déplacer dans un environnement qui va se densifier, se bâtir, où il y aura des entreprises nouvelles. Comment on va faire, comment on se projette dans l'avenir ? C'est-à-dire qu'on regarde où on veut bâtir et où on ne veut pas bâtir. Donc ces deux éléments doivent être vraiment pris en compte. C'est aussi ça, c'est comment on préserve le territoire genevois. Il y aura encore de l'agriculture, il y aura encore des arbres d'ici 20 ans. Les mesures portent sur le logement, la mobilité, le développement durable et le milieu rural et naturel. Les grands projets, on l'a déjà évoqué, ça va être de bâtir des logements, notamment à Bernay, à Verrier, à Puplage et autour de la zone de l'aéroport. Là, il y a pas mal de projets. Et puis, c'est de continuer ce qu'on a fait sur les transports. Et puis, on aura cette réflexion sur une mobilité plus modérée au centre et puis à l'extérieur, un apport avec des transports publics beaucoup plus performants que maintenant puisqu'on aura toutes ces nouvelles lignes de tram. Et le CEVA, évidemment, d'ici 10 ans, on espère bien qu'il sera construit. La commune de Lancy est particulièrement concernée par cet important projet. Lancy, il y a l'immense projet du PAV, donc Praia-Casia-Vernay, qui est dans ce périmètre. Et puis, la continuation de la densification, peut-être certaines inquiétudes sur certaines zones de villas qui pourraient être concernées. Là, on rappelle quand même que les gens doivent adhérer au projet puisqu'ils sont propriétaires et qu'en principe, il n'y a pas d'expropriation. Donc, c'est quand même quelque chose de rassurant. Lancy, d'une part, comme le disait madame le commissaire, on se trouve avec un projet qui représente un enjeu particulier pour le canton de Genève en matière de capacité d'accueil, logement, emploi. Avec le PAV, c'est vraiment l'occasion d'étendre l'hypercentre ville sur un périmètre assez important. Ces séances d'information publique font partie d'une étape réalable à ce projet de grande envergure. L'année prochaine, l'objectif, c'est printemps 2012 pour coïncider aussi avec tout ce qui est produit maintenant au niveau du projet d'agglo pour avoir une concordance des temps puisqu'on a des projets qu'on doit présenter à Berne en 2012. Il faut qu'ils soient concordants avec les projets qu'on prévoit pour ces 20 ou 30 prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada